Shalom de nouveau, chers frères, je vais vous aider d'ici et je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour que les choses aillent mieux, d'accord, dans mes pubs j'ai partagé un jarre avant, je vais vous encore le dire, il y a un jarre et c'est bon pour vous les hommes d'affaires, les grands commerçants, ce qui est un des business et lorsque vous touchez quelque chose ça ne va pas, ça ne répond pas, il y a un jarre, il jarre pour vous, il suffit tout simplement les matins vous lavez un peu la main dedans, les soirs au retour vous lavez la main dedans, on vous dit que vous faites un produit ça ne marche pas, quel que soit le produit que tout le monde ça marche pour vous ça ne marche pas, lorsque vous avez trouvé de l'argent ça ne reste pas dans votre main, c'est ça, le jarre à Donaï, actuellement c'était vide, le jarre à Donaï, c'était tellement puissant, terrible, 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 je vous ai dit, vous qui résistez en occidentaux, si jamais, si ou jamais le jarre en question vous parviendrez chez vous, vous ne regretteriez jamais, ce jarre est suivi de deux, trois savons, je vous assure, au nom de Dieu, si les choses sont vraiment bloquées, en tout cas moi j'aimerais dire, tester et approuver, donc le jarre là en question, c'est un jarre terriblement puissant, je vous dis contre tout échec, je vous dis, contre tout échec, ce qui est bon dedans, vous ne savez pas, lorsque vous gagnez de l'argent, ça reste dans votre main, et ce jarre là, c'est pour les grands commerçants, je dis les gens, qui sont dans les grands grands business là, c'est pour vous le jarre là, c'est pour vous, il y a trois savons qui l'accompagnent, donc si vous avez commandé, pour que les choses vont, c'est avec les trois savons là, moi je ne mange pas comme ça, c'est le lipton ou le café que je prends, pour que vos paroles soient exécutées, pour que lorsque vous parlez, les gens puissent considérer votre parole, le coq qui est sorti de ce coquille, vivant à la chance, n'est-ce pas, et lorsque le coq est sorti, quand il crie, tout le monde entend, tout le monde doit t'écouter, ce que tu fais, tes petits petits commerces, les petites prières que tu fais, tu as touché la celle d'une femme, voilà, chaque matin tu mets de l'eau dedans, tu bois, c'est fini, une femme enceinte, qui ne veut pas que sa grossesse va gâter, il veut que sa grossesse soit protégée, qu'il met de l'eau dedans, qu'il boit, c'est fini, une femme qui est enceinte, le coquille là, qu'on a préparé, il va prendre sept de ça, écraser, mettre ça dans un petit sachet, et puis l'attacher sur sa paille, ceci va protéger sa grossesse, contre la sauce au levier, écrivez le nom Adonai, sept fois sur cette oeuvre, Adonai, 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 récitez le psaume 133, 21 fois sur cette oeuvre, à un jeudi soir, et l'oeuvre doit être cul, avant d'écrire le nom là-dessus, l'oeuvre doit être cuit, avant d'écrire le nom, vous écrivez, Adonai, 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 sept fois, le psaume 133, 21 fois, à un jeudi, un peu du miel, ce que je donne, c'est l'aide de mémoire, et aussi pour les élèves, l'ouverture de lumière, au cours de l'examen, aucun sorcier ne peut pas arracher votre lumière, jamais. lorsque vous avez fini de réciter sur cette oeuvre, vous allez demander ce que vous voulez dans votre, dans vos examens, comment vous voulez que ça se progresse, tout, 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 mais apprenez des leçons d'abord, et après ça, c'est fini. ça aide aussi les hommes d'affaires, que leurs parents ne sont jamais écoutés, ne sont jamais résossés. Si c'est pour les hommes d'affaires, vous allez écrire, El Shaddai, El Gibor, vous écrivez petit, petit, El Shaddai, sept, El Gibor, sept, sur l'oeuvre. Comme ça, hein? Pas comme ça. Après avoir écrit sur les trois oeuvres. Ok. Pour les hommes d'affaires, il doit être quatre. Quatre. Et puis, lorsque vous avez fini de cuire un peu de miel à côté, les oeufs là, après avoir écrit tout là, vous allez reciter maintenant, le somme 111, le somme, le somme 111, le somme 112 sur l'oeuf. Et vous priez sur votre côté de richesse. Et puis, au moment dont vous allez manger, vous dites, c'est ainsi que le bonhomme viendra, partout, les gens vont me considérer. C'est partout. Lorsque vous prenez, vous mangez quoi? Et puis, vous parlez. Respectez ceci à un jeudi à partir de 18h à 21h, c'est 10h, là que vous allez faire. Les gens vont vous respecter. Ceux qui ne vous considèrent pas avant dans les adhéries, les hommes qui vous ont abandonné, eux tous vont revenir vers vous. Essayez, vous testez, vous approuvez. Qu'est-ce qu'il reste encore? Je crois que c'est fini. J'aimerais parler de l'Esprit de Dieu, mais l'heure est partie. nous devons connaître, nous devons savoir que sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut rien faire. L'Esprit est le poumon du sang de l'homme. C'est tout ce que nous allons comprendre. C'est l'Esprit qui fait que l'Église est l'Église. C'est l'Esprit qui fait que toutes les Églises sont là. Sans l'Esprit de Dieu, dans une Église, c'est rien que des matériels. Père dans les cœurs, Shalom, plus 229, le 95, 26, 41, 46, Shalom.